Hey salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 sur The Evil Within 2 On s'est arrêté ici la dernière fois après qu'un mystérieux inconnu nous ait aidé à nous sortir de la zone Et après avoir vu Myra sauter dans le trou, on va tout de suite continuer Donc j'espère que vous allez bien couper la forme Donc toujours en live sur Twitch Ça s'enchaîne, ça s'enchaîne C'est des boyaux Un petit ingrède ici Rhin, etc. je crois là-bas Et là-bas c'est le... non là c'est... je sais pas trop ce que c'est Bon je sais déjà ce qu'il faut faire sur deux autres, j'ai déjà le pattern en vue Donc là-haut, si je ne m'abuse, ça va servir à déplacer les plateaux qui sont en dessous Pour faire circuler le sang et ouvrir là-bas C'est assez facile de voir le schéma, il y a les petites... euh... comment dire... les petits tuyaux... euh... hop... Oh merde Oh merde Et oui bien sûr Là du coup c'est un peu plus difficile là Ouais non j'ai rien Oui c'est refaire le symbole en fait mais... Y'a un moyen assez simple de le voir... D'accord Encore deux coups... Deux trois... Ok il est dans le mauvais sens très bien On s'en sait quand même... Oui oui il faut que je le tourne ouais... J'avais mal mis les... les manches Question E Pourquoi il y a une branche ? Pourquoi c'est une tricule branche là ? Y'a des branche en trou non ? Ah ça pense en dessous ! Oui j'ai rien à dire d'accord Très bien Voilà ça verse le sang, ça ouvrir la porte, ça verre le symbole Comme d'habitude dans les jeux d'horreur... Comme d'habitude dans les jeux d'horreur... Puzzle... J'crois qu'il y avait ça dans Resident Evil 4 aussi... Ça va peut-être amener un boss aussi... Alors juste ouvrir la porte... C'est bien... Y'a pas moyen d'être rapide de descendre les échelles non ? Ouais... Tant pis... Alors j'utilise un peu mon... Mon pistolet ici... Y'a des pétards dehors... J'espère que vous ne s'entendez pas... Normalement il n'aurait pas de problème mais... Un boss ! Sébastien Castellanos... Vous voilà enfin... Je vous attendais... Et vous êtes qui ? Mes fidèles m'appellent... Père Théodore... J'espère que vous y viendrez aussi... Mon ami... Ah c'est la secte Mûle... Je n'entends qu'il c'est pas le symbole Mûle... Je vois encore un taré qui se prend... Ah oui oui... J'en ai déjà tué un comme vous... C'est le symbole Mûle... Ça ne m'étonne pas... C'est comme ça que vous réglez tous les problèmes de votre vie... Par la force brute et l'intimidation... Et regardez où ça vous a mené... Dans un enfer... Dans ce genre en fait... J'expliquerai un peu pour... Un peu plus tard ce qu'il en est... Baissez votre arme... Utilisez votre tête au lieu de vos poings... Pour une fois... Nous avons le même objectif Sébastien... Nous pouvons nous entraider... Rejoignez moi... Vous vous retrouverez votre fille... Et moi... Eh bien... J'aurai le pouvoir du noyau... Je sais déjà qui elle y est... Oui... Et Myra ne la lâchera pas si facilement... Quoi ? Où sont-elles ? J'aimerais pouvoir vous le dire... Mais vous n'êtes pas prêts... Vous devez intégrer mes fidèles ouailles... Avant que je puisse vous en dévoiler davantage... Portez-le ! Dites-moi où elle est ! Acceptez mon offre... Je peux vous mener hors de vos propres ténèbres... Je peux vous mener à Lily... Désolé... Je ne suis pas l'un de vos fidèles... Qu'il en soit ainsi... Vous souffrez tellement... Vous êtes constamment hantés par les événements du passé... Je vous ai montré la voie... Vous devez comprendre que je suis là pour vous aider... Revenez me voir de votre plein gré... Alors nous pourrons adopter nos rôles naturels... Pas en tant qu'adversaires... Mais en tant qu'alliés... Nous nous reverrons... Sébastien... N'est-ce pas tes munitions ? Donne-les-moi ! N'est-ce pas tes munitions ? Donne-les-moi ! Prends ce côté... Canard de lait jusqu'à ce qu'il crève ou qu'on ait plus de munitions... Il y a tout ce qui se passe ici... On parlera plus tard... Contente-toi de rester en vie ! J'habite redis ça... Vive la tête ! Économise les munitions ! C'est pas ta première fois on dirait... Je compte plus à force ! C'est pas ouvrir de vous ma grande ! Vite ! Fais le plein de munitions ! Il y en a d'autres qui arrivent ! D'accord ! Mais j'aurai besoin de réponses quand tout ça sera fini ! Mais j'aurai besoin de réponses quand tout ça sera fini ! La réserve naturel d'union... D'accord ! C'est partagée pour les pleins, oui ! Ah la la ! En fait l'allié c'est ça, on a fait un peu penser aux personnages de Resident Evil 5, celle-là. Bon, vous m'avez saoulé. Vous avez capable de me saouler. Il y a trop de seringues. Ah, vas-y toi ! Bordel, ils sont partout ! Ne les laisse pas t'encercler ! Ils sont derrière, d'accord. Bouffe ça, espèce de sale fils de pute ! Arrête de bouger ! J'ai rien dit, j'ai rien dit. Quelle impatience. J'ai pas vu que t'étais derrière ma grosse. Désolé pour toi. Bordel, ils m'ont pas raté. Hé, c'était quoi ce bruit ? Oh merde ! Fais gaffe ! Ah, qu'est-ce que c'est ces salauderies ? On s'en fout, vite-le ! On s'en fout, vite-le ! On s'en fout, vite-le ! Il ne lâche rien, c'est con. Il y en a nous non plus ! Je crois que c'est toi. Je crois que c'est toi. C'est cette vie, là ? Bien, il faut qu'on bouge. Par là. 20 000. Putain, mais toutes les balles aussi ! Et toute la place que j'ai pas ? Merci. Je m'en serais pas sortie toute seule. Je m'appelle Esmeralda Torres. Moi, c'est... Sébastiane. Je sais. Ah bon. On dirait qu'on les a eues. On ferait mieux de bouger avant qu'il en arrive d'autres. Comment j'ai atterri ici ? Mais toi, qu'est-ce que tu fais là ? C'est pas le moment de poser des questions. Ma planque est pas très loin. On discutera en route. Viens. Deux secondes. J'ai pas fini. Je t'attends dehors. Ah ben c'est bien. Elle a compris. Est-ce qu'on a tout ? Ah putain, il y a trop de balles. Qu'est-ce qu'indique la feuille ? Ouah, c'est un peu grand. T'as pas de bruit. Qui pourrait y en avoir d'autres ? Dis-moi au moins comment tu connais mon nom. Kidman m'a demandé de garder un oeil sur toi. Kidman... Elle a dit qu'elle essaierait d'obtenir ton aide si le plan foirait. Et tu es là donc... T'as plan enfoiré. Je suis perdu là. Quel plan ? Sortir Lily de là et... Éliminer Mobius une bonne fois pour toutes. Ah... Oh... D'accord, très bien. Attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors... J'arrive hein t'inquiète t'as. Là ça te revue pas hein mon avis ? Merde. Laisse-moi deviner. C'est le chemin qui mène à ta planque. Il doit y avoir un autre chemin. Suis-moi. Qu'est-ce que je disais ? Attends une seconde. Ton plan. Kidman m'a jamais parlé de ça. Tu m'étonnes. J'imagine qu'elle a pas pu te donner les détails devant tout le monde. Par ici. L'un de nous doit lever le tronc pendant que l'autre passe dessous. Compris. Jamais... Allez passe ! Oh... Ça va aller ? Je peux t'aider si tu veux. Bouge ton cul avant que je te le lâche sur la tronche. Ok. C'est bon. Merci. J'aime plus comment elle s'appelle la quiz qui se le... J'étais dans Resident Evil 1, le premier film. Un garçon manqué. Tu veux faire une petite pause, papy ? Il rassemble grandement. En plus, elle s'appelle Doress. J'ai pas silieux. J'ai aussi qui joue d'en face, c'est le Furious. Alors pendant tout ce temps, Kidman avait un plan pour faire tomber Mobius. En fait, c'était le plan de ta femme. Quoi ? Mira ? Alors c'est pour ça qu'elle est là. Elle fait partie de Mobius. C'est n'importe quoi. Va falloir se baisser. Va pas te faire un tour de rein. Lâche-moi un peu avec ça, Adresse. Oh, t'inquiète pas, j'ai encore de quoi faire. Tu peux être fière de ta femme, tu sais. Elle est persuasive. C'est elle qui m'a recruté pour ce plan. Je comprends pas. Ouh, la petite. Pourquoi elle les a rejoints ? Elle a découvert qu'il détenait Lily. Elle savait que le seul moyen de les éliminer était depuis l'intérieur. Alors elle les a rejoints et a patienté jusqu'au bon moment. C'est donc là qu'elle était. Pendant toutes ces années. Bon sang. C'est dur à digérer. Je veux bien te croire. Mais, restons concentrés. Faut qu'on passe de l'autre côté. Tu peux m'aider ? Ouais, bien sûr. Vas-y, je te fais la courte échelle. Ah non, c'est l'autre côté. C'est bon, je te tiens. Ouais, ouais, ça va. Eh, tu vas quand même pas me laisser là. Quoi ? Tu croyais que j'allais t'abandonner comme ça ? Euh, oui. Ah ouais, bah putain, il saute haut lui. Sébastien. Tu fais partie du plan maintenant. Lequel ? Le plan A ? Le plan B ? Le plan Q ? Comment dire ? Bon. Ok. Qui d'autre faisait partie de votre petite mutinerie ? On était que quatre. Ça, il reste ça, ça, puis ça. Moi, Kidman, Mira et Théodore. Théodore ? Le père Théodore ? Le père Théodore ? Moi, je l'appelle Théodore Wallace. Tu le connais ? Je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré. Mais il a pas envie de sauver Lily. Il la veut pour lui tout seul. Il a même essayé de me convaincre de traquer Mira. C'est lui qui a tout fait foirer. Et... Qu'est-ce qui était censé se passer ? Une fois Lily récupérée par Mira et Théodore, lui et moi devions la faire sortir pendant que Mira s'occupait de Mobius. Et Kidman devait s'assurer qu'on puisse sortir du STEM depuis l'extérieur. Merde. C'était censé être facile. Rien n'est jamais facile. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Merde. On a des ennuis. Regarde. Vite. Suis-moi. Alors par contre, ça fait un peu trop zolostop de ça. Ça c'est une belle bête. Il n'est pas tout seul. Désolé pour ta planque. J'aurais pas mis ma planque en évidence comme ça. Elle est cachée. Mais faut qu'on passe ses trucs pour l'atteindre. Tu vois la bannière rouge derrière cet immeuble ? Ouais. La trappe qui mène à ma planque est dessous. Ok. Je passe devant. Suis-moi et reste à couvert. Ok. Mais écoute-moi. J'ai déjà vu ces choses-là avant. T'approche pas d'elles quand elles sont en feu. Je suis... C'est... tu vois... Et... j'ai plus de sair. On va le faire. On va le faire. On va le faire. on avance un petit peu ici hop banque est tout au bout d'accord je m'envoie de physique oh là aussi Qu'est ce que tu fais de mal ? Qu'est ce que tu fais de mal ? Bonjour quoi ! Jusse à sec ! Oh bah voyons, t'en engage, ma petite ! En visant comme ça, c'est pas possible que ça va marcher ! J'ai utilisé le Grand Vader ! Ok, rien d'autre ! Non ! Alors ce gros vilain qui va être la bombe, ça, on va s'occuper autrement ! Hop ! Donc on va mettre ça ! Ah, j'aurais dû utiliser ça ! Non ! Le système de visée est assez spécial, pas ! Ils mettent beaucoup plus de soin qu'au début du jeu, on sait pas pourquoi ! C'est une sorte de cachette, hein ! C'est parti 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 ! Merde, il est en feu ! Eh, calme-moi ce petit ! Oh mais je visse comme un pied, c'est pas possible ! Voilà ! Comment gaspiller la tonne de balle ? Mais tant pis ! Bon à niveau de munitions j'ai de quoi faire. Je pense que j'en pense que j'ai de quoi faire. Et je comprends pourquoi ces mobs sont si difficiles à tuer, enfin à piser plutôt. Baptiser il est de la piser quand même. Ici on va reprendre la seringue qui était... Non pas sur ce camion ici. Chapitre 10 quand même hein. Je sais que dans le chapitre 15 pas grand chose. Bon rentrer je pars. Bah ouais. C'est pas trop simple. Il y a pas ? Ouais. On repart déjà mon physique sniper. Bon ce que je sais qui va arriver. Bon une pente de risque. Petit 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 petit. Petit 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 caché derrière là peut-être. Pas du tout. Où est-il ? Je vais tomber sur... Où est-ce que je vais tomber sur pire penseur ? Bon. L'essentiel c'est le résultat. J'avoue que je m'attendais à un peu plus de discrétion. Ouais mais si j'étais discret je gagnerais pas beaucoup. C'est pas grave c'est juste un petit truc. C'est pas bien grave. De toute façon je peux pas monter tant pis. On est jamais mieux que chez soi. Mais une planque c'est pas mal non plus. Bon. Prends pas peur à cause de la quantité d'explosifs. Ils sont inoffensifs. Du moins jusqu'à ce que je les arme. Les explosifs ? Non je vous l'ai. Je vais vous protéger Lily de Théodore. Et il reculera devant rien pour les trouver. Si j'arrive à l'arrêter peut-être que Mira retrouvera ses esprits et qu'on pourra sortir Lily de là. Alors tu veux tuer Théodore ? Ouais. Mais il va d'abord falloir le trouver. Comment tu comptes t'y prendre ? O'Neill devrait pouvoir m'aider. Je vais l'appeler. Mais il faut d'abord que je prévienne Kidman. D'accord. Mais fais gaffe à ce que tu dis par communicateur. Elle est sûrement dans la salle de contrôle avec ce serpent qui lui tourne autour. Sébastien ? Où étiez-vous ? Vous avez trouvé Stéphano ? Mieux que ça. Je l'ai éliminé. Bien. Et Lily ? Elle m'a échappé à nouveau. Je suis désolée. Vous avez une piste ? La bonne nouvelle c'est que j'ai rencontré l'agent Torres. Ces informations m'ont été précieuses. C'est une bonne nouvelle en effet. Quelle est la mauvaise ? La mauvaise c'est que quelqu'un de plus puissant que Stéphano veut prendre le contrôle de cet endroit. Et pour ça il a besoin de Lily. Torres m'a dit que vous le connaissiez. C'est un sacré beau parleur. Bon sang, je crois que je vois de qui vous parlez. Je vous envoie quelques trucs utiles dans votre salle. Tenez-moi au courant. Vous savez que je suis là pour vous. Je sais. J'ai confiance en vous. Bon. Il est temps de passer aux choses sérieuses. O'Neill, c'est Sébastien. Répondez. C'est pas normal. Je vais essayer de le trouver. Toi, tu restes ici et tu prépares tes armes et tes explosifs. J'aurai besoin de ton aide quand j'aurai localisé Théodore. Je peux accéder à la moelle d'ici ? Ouais. Il y a un ordinateur de Mobius dans cette pièce. Il t'amènera à la sortie 72. Super. Je t'appelle quand je suis prêt. Bonne chance Torres. Ok. Bonne chance à toi aussi. Hop. Chapter 11. Reconnexion. Hop. Ça avance, ça avance. Et je sens que quand on va aller dans la moelle, on va tomber sur quelque chose. C'est pas très bon. Nice. Le nouveau carreau. Le journal de Torres. L'écriture de ce journal est propre, mais semble à pas tenir. Voici ce qui est écrit en dernier. Je ne sais pas combien de temps j'attends le retour, pas depuis combien j'attends le retour de Mirai. Le temps est un concept particulier dans le système. Encore plus depuis qu'il s'est enfui. Tout ce que je sais, c'est qu'il devrait déjà rentrer. Si je me réussis, je veux juste que la personne qui trouvera le journal sache que je suis le numéro. Ok. J'ai fait quelque chose il y a longtemps. Quelque chose que j'entends. Et c'est pour ça que je suis là, maintenant, à essayer de faire sortir l'idée. C'est ma dernière chance de réaction. Peut-être ma chance de recommencer à zéro. Dans tous les cas, je me retiens à son plan. J'en reviens vers le bout, quoi qu'il arrive. Mais il est évident. Il est évident que quelque chose a mal tourné. Si c'est le cas, je viens de chercher de l'aide, comme on l'a dit Kidman. Cet endroit s'effondre tout autour de moi. J'espère que je vais le retrouver si jamais on l'envoie à l'intérieur. C'est bien, on va prendre des choses, on va prendre des choses. Bon, même si je sais, je crois savoir ce qu'a fait Thores. J'ai quelques questions à te poser avant de partir. Le plan. Tu m'as dit que Myra était censée rester pour s'occuper de Mobius. Mais comment ? En utilisant le STEM contre eux. Tous les membres de Mobius ont une puce cérébrale implantée qui leur permet d'entrer dans le STEM sans être affectés. La puce leur offre un accès et des avantages auxquels les citoyens normaux n'ont pas droit. Et vous les laissez vous implanter ce truc ? Ouais, on avait pas vraiment le choix. Myra était censée envoyer un signal par le STEM pour neutraliser tous les membres de Mobius via leur puce cérébrale. Un peu comme une lobotomie de masse à distance. Ouais, c'est une façon de régler le problème. Si on le fait pas, Mobius remettra Lily dans le STEM et nous tuera tous pour rébellion. C'est la seule façon. J'arrive pas à croire que Kidman soit derrière tout ça. C'est elle qui m'a envoyé à Beacon. Elle a rien fait quand ils ont mis Lily dans le STEM. Ça lui ressemble pas de les trahir. Tu es de l'extérieur, Sébastien. Tu sais pas de quoi Kidman est capable. Elle a dû garder le secret pendant tout ce temps afin de pouvoir frapper au bon moment. Mais pourquoi maintenant ? Et pas quand ils construisaient le nouveau STEM ? On a besoin du STEM pour envoyer le signal et éliminer Mobius. Quand Lily a été choisie pour le noyau, Myra et Kidman ont décidé de mettre le plan en marche. Vu la tournure que prennent les choses, c'est peut-être notre seule chance de réussite. Théodore Wallace. Comment Théodore Wallace s'est-il retrouvé embarqué là-dedans ? C'est Théodore qui a eu l'idée d'envoyer un signal via le STEM. Mais maintenant que j'y pense, son but était sûrement de prendre le contrôle de Mobius. Bordel. J'avais qu'on pouvait pas lui faire confiance. Ce type est plus sournois qu'un serpent. C'est ça son truc. Il peut faire croire n'importe quoi. Il nous a fait croire qu'il était là pour nous aider. Ouais. J'ai connu des gens comme ça. Il prétend être ton meilleur ami pour mieux te poignarder dans le dos. Comment tu m'as trouvé ? Je nageais en plein bain de sang dans le purgatoire de Théodore et tout à coup je me suis retrouvé dans cette maison avec toi. Je comprends toujours pas comment tu m'as trouvé. Moi non plus. J'explorais la zone autour de ma planque et j'ai entendu une voix de fille qui venait de cette maison abandonnée. Je suis allée voir. Y'avait pas de fille mais t'étais là. C'est comme si on m'avait guidé jusqu'à toi. Une voix de fille ? C'était forcément Lily. Mais comment ? Impossible de savoir comment ni pourquoi les choses arrivent ici. Le STEM était déjà imprévisible avant qu'elle s'échappe. Alors maintenant ? Ça fait longtemps que j'ai arrêté d'essayer de comprendre ce qui se passe. Ok. Y'a pas de miroir ? Y'a où le miroir ? Miroir, miroir ! D'où est qu'il appelle ? Le miroir ! Et voilà, la salle est revenu comme un... Tu as laissé quelque chose dans ma salle. C'est qu'un cela ? Moi donc. J'ai vu... D'accord. Un diapo. Cet enfoiré a réussi à s'incruster dans le plan par ses belles paroles. Pour l'utiliser à ses fins personnelles. Son écriture trahit son état psychiatrique. Merde. On dirait l'écriture du tueur du Zodiac. Ah ! Le tueur du Zodiac. Comment on dirait-il ? Il reste un espoir. On dirait qu'il a pas embobiné tout le monde finalement. Il faut tout de même rester prudent. Il a convaincu de nombreuses personnes d'entrer dans le STEM. Hop. Il s'attaque aux âmes perdues et désespérées en prétendant détenir la clé du bonheur. Je commence à comprendre son mode opératoire. Oui, donc le centre-mé en fait, c'est la secte de Théodore. Guide spirituel et orateur brillant. Pas étonnant qu'il ait pu convaincre tout le monde qu'il était dans leur camp. Il avait l'air d'un mec bien de prime abord. Hop. On va aller voir la diapo. Y'a pas, pas, pas haut. La sixième diapo. La sixième diapo. C'était impressionnant. C'était entièrement grâce à vous. Vous m'avez prise sous votre aile et m'avez montré les ficelles. J'étais votre égal à vos yeux. J'aurais aimé avoir un mentor comme vous dans ma jeunesse. Je voulais vous aider à devenir l'une des meilleures. Mais pendant tout ce temps, vous travailliez pour eux. Quelqu'un tenait à ce que je garde un oeil sur vous. Pour s'assurer que personne ne nous découvre. Dommage. Vous auriez fait une super flic. Ça, j'en suis pas sûre. Le rapport personnel que vous avez lu à mon sujet a été falsifié. J'ai passé la majorité de mon adolescence en maison d'arrêt. Mobius est intervenu et j'ai eu deux choix. Les rejoindre ou pourrir en prison. Ce ne fut pas une décision difficile au vu de ma situation. Je ne sais rien de vous, en fait. Je suis avec Mobius depuis si longtemps que je ne suis même pas sûre de me connaître moi-même. Quelque chose me dit que la rebelle en vous n'est jamais très loin. Merci, le chat. Merci, le chat. On a l'avocation. 4 balles. Hop. Ça, on sent. Pas les stacks. Combien de pièces, en tout ? 256. Là, il y a rien dans cette porte. On va utiliser nos clés. Toujours pas, et celui-là je crois que c'est bon. Yes. Attends, je vais te dire que j'ai ouvert à moitié. Pardon. Que veux-tu me dire Tatiana ? De nouvelles connaissances réclament de nouveaux talents pour les défis à venir. Si vous saviez quelque chose que j'ignorais, vous auriez pu me le dire et m'épargner le sale boulot. Si seulement. Mais vous devez entreprendre ce voyage seul. Mais je suis pas seul. D'autres personnes m'aident déjà. Torres, Hoffman, O'Neal. Ils sont là pour vous accompagner. Mais vous seul devrez faire la découverte. La découverte. La découverte de soi. C'est tout cela qui rend le STEM si... intriguant. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre là ? Ça, je pourrais le prendre, s'il vous plaît. Je vais faire mille. Je crois que je vais me lure la fertilité. Je crois que je vais me lure la fertilité. Voilà. On va passer sur cet arbre de talent. Je pense que le talent à 75 000, il en fera plus tard. C'est un arbre de talent. On va amuser quand même. Il y a rien qui retourne. C'est un peu de jeu de mignonne. Une sereine de plus. Et on rentre dans la moelle. Dans le complexe. Espérons que la moelle est encore là. Du coup, on va voir les mines qu'on a vu tout à l'heure. Qui s'en paraît de miras. Et... Ça a envie de chauffe. Surtout, la moelle est un endroit préenflipant pour ceux qui l'ont pas encore. Dites bonjour à la moelle. La moelle 60. La condensateur permettant de faire... Les carreaux immobilisants. Je sais où on met cette sortie. Je suis déjà allé. Allez, c'est parti par la ligne. Celui-là, on en met 2. Celui-là, on en met 5. Celui-là, on en met 5. Celui-là, on en... 5, je crois celui-là. Pas 5. 1. 1. Ça y est. On dirait que Theodore est passé par là. Ça expliquerait pourquoi j'ai pas pu contacter O'Neill. La planque d'Offman n'est pas loin. Je ferais bien d'aller voir. J'ai peur. J'ai peur, j'ai peur. Non. Celui-là, il est bas. Qui t'entend rien à rien. Il y a juste ça, une seringue. C'est chiant quand même. Du coup, je vais essayer de me le faire à la main. Pour le prochain ennemi, je vais voir. Par contre, ça fait un certain moment qu'on n'a pas revu le fantôme. Il me manque. Non, je déconne. Non, j'ai rien. Hop. Allez, tu vois tout ce que je dis, voyons. Il n'y a pas de courant, du coup, je ne peux pas y aller. Encore. O'OFMAN C'est cette la planète d'Offman et de planquer. Ceci est là, c'est bien. Il doit pas y'arriver. Compte bien ou plus encore. Un minec. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? C'est parti. Ouh là là, ça pue. Ça pue beaucoup. C'est un règne médical. C'est un règne médical. Ah, ça pue à peu près. D'ailleurs, cette zone, je n'étais pas là avant. On va retrouver les deux tous morts. Ok, ça c'est bien. C'est un règne médical. J'ai foie des traces de pas. Hop là. Quelque chose s'est mal passé ici. On descend l'étage en dessous. C'est bien, va s'éteindre. D'accord. On dirait que la sécurité était renforcée ici. Ouais. Sable. Oh là 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 là. Es-tu toujours là, DJ ? Je ne te vois plus écrire. Fichier informatique, protocole de sécurité. En raison de la nature sensibilité d'expérience mobile ici, le laboratoire n'accessible. Quoi de les opérateurs de moضis dotés de la plice d'une union célèbre à l'autoriser et ainsi de respecter le protocole de sécurité lorsque vous entrer dans le laboratoire, et n'oubliez pas que l'accréditation vous oblige à respecter votre contrat de l'antipulation tout peut se craquer tout opérateur surpris à vouloir rentrer par athroi sans accréditation sera soumis à des châtiments comme décrit dans le règlement de sécurité de l'obus pourquoi il met autant de miroirs d'affilée là ah oui c'est vrai pour le capot j'ai fait oublier celle-là la septième capot j'ai l'impression que c'est en train de rocher la fin Kidman c'est moi je vous reçois 5 sur 5 Mobius c'est tout ce que j'avais pour avancer toutes les pistes que je suivais étaient des impasses et maintenant je découvre qu'ils sont partout cachés à la vue de tous je comprends pas comment je vous l'ai déjà dit on ne trouve pas Mobius à moins qu'ils le veuillent ils sont parmi nous depuis longtemps très longtemps ils savent ce qu'ils font nous savions que vous cherchiez on vous surveillait et nous avons réussi à vous stopper à chaque fois que vous vous approchiez trop pourquoi ? pourquoi font-ils tout ça ? les gens ont besoin d'être guidés les gens choisissent leurs dirigeants ce que veut Mobius n'est pas guider les gens c'est de l'emprisonnement et ils le savent si tous les médias et les politiciens leur appartiennent ils devraient agir publiquement mais ils agissent dans l'ombre parce qu'ils savent qu'ils font quelque chose de mal si les gens connaissaient la vérité il resterait déjà plus rien de Mobius vous avez peut-être raison mais si les gens découvraient la vérité les croiriez-vous ? ouais c'est vrai que le moyen le plus simple de cacher une conspiration c'est justement de faire croire aux gens que les conspirations n'existent pas hop là hop là hop là Très stylé C'est moins stylé d'un coup Toutes ces cuves Qu'est-ce que c'est ? Des expériences par lille Je sais très bien ta fille en a été victime Le pire dans ces zones C'est que ça peut servir de cache-cache J'aime pas trop trop ça Oui Oui Ça fait trop penser à Resident Evil Encore une fois La salle blanche de tout à l'heure C'est ce qu'il faisait dans ce labo Et pourquoi Liam voulait que je le retrouve ici Oh oh Je peux pas passer sans cette puce Il doit bien y en avoir une quelque part Putain j'ai caché ma dernière planche Irrégularité d'intégration au du système Irrégularité d'intégration au du système De vieux souvenirs Les citoyens affectés commencent par revenir dans un souvenir Qu'il aime dans un état de conviction La réécriture de leurs souvenirs n'est que de mesure Tant pour provisoire Leur nouvelle destination au sein d'Union Ne fait que se mettre davantage de confusion Ces crises se transforment rapidement en dissociation complète Et au final en dément métamorphose physique totale Ce phénomène n'affecte actuellement que 0,005% de la population Il n'est pas moins tromplant Nous en avons beaucoup appris après l'incident de l'icône Mais le système reste une technologie expérimentale Nous isolons l'osétude tout en poursuivant l'extension du nid Il est impératif d'entiguer ce phénomène avant de perdre le contrôle Un peu tard non Il a déjà perdu le contrôle Il est impératif d'entiguer le contrôle Oh résonance inconnue C'est mon petit fantôme Oui 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 c'est des petits fantômes C'est des fantômas Je les loot ou pas des Je crois pas Et je les loot Je le savais Saloperie de merde Tiens François Allez on y Oh saloperie Ok la bouillie de merde C'est très bien. Mais... Attends... Et d'où ils viennent comme ça ? Quel endroit j'ai pas fait encore ? Oh ! C'est le bureau là-bas. Du gel rouge, très bien. Le gel rouge est très intéressant. Ah, mais arrêtez le fil des îles, bordel de chiotte. L'étude des irrégularités, si le phénomène est devenu plus prévalent. L'ensemble du barateur de la moelle est dédié à cette étude. Les transformations de citoyens sont devenues plus rapides, plus violentes et encore plus obscènes. Les mutations ne peuvent même pas être considérées comme humaines. Ils ont perdu tout simplement l'humanité. Nous l'avons appelé ces citoyens, pardon, affectés et déchus. La certitude d'être poursuivie par une force invisible et inéluctable marque la dernière phase de la métamorphose, et qu'ils ont succombé à cette force leur transformation. La STEM est une construction artificielle. On n'y trouve ni virus, ni bactéries, ni contagion. Le phénomène des déchets est de ce fait un processus mental. Nous n'avons toujours aucune idée de son mode de propagation ni de ses prochaines cibles. Le déclencheur était peut-être présent dans les sujets avant qu'il entre dans le STEM. Des études plus approfondies seront nécessaires. En fait, c'est une sorte de fantôme qui aspire leur âme et les transforme. Transforme comme ça. On a déjà vu le processus dans le deuxième épisode. Bon, on peut te lever, allez. C'est tout ? D'accord, je ne pensais pas. D'ailleurs, il y avait une résonance cachée, donc on risque de le voir, ce fantôme. Ça doit être en haut, d'ailleurs. On ira après. Là-bas, c'est quoi ? On va au moins. Une sac. J'entends que j'ai pas envie de statuette, hein, ça m'inquiète. Je sais que j'en ai loupé, mais bon. C'est beaucoup, là, quand même. La pochette médicale. Ça, au moins, c'est bien, je vais au max. Ça. 20% de la population d'Union a déjà succombé. Nos efforts n'ont servi à rien. Le noyau a s'est échappé il y a moins d'une journée. En quelques heures, nous avons commencé à recevoir des rapports d'une prolifération de déchus. Ils sont partout. 20% de la population d'Union a déjà succombé. Et ils traquent et exécutent tous les survivants qu'ils trouvent. C'est un véritable cauchemar. À ce rythme-là, il ne restera plus personne d'ici deux semaines. Nous avons perdu le contact avec Mobius. Et nous sommes pris au piège ici. Avec les déchus, il est trop tard pour s'arrêter des Sornay. L'intégralité de l'Expérience Union est condamnée. Nous sommes tous condamnés. Je suis désolée. Mais tu ne viens pour rien, ma petite. Et c'est juste mon Gold, Mobius, qui font n'importe quoi. Il est trop tard. Il est trop tard. Il est trop tard. Voilà, c'est ma faute, j'ai gâché. Hop, une bouteille en plus, toi tu es mort, vas-y pour aller repérer au moment d'un moment T'as fait Dead Space, etc, toujours dans ces jeux-là, tu sais, avec les cadavres, c'est... Pas d'invisibles, s'il vous plaît, ce serait bien Qu'avons-nous là ? Je viens d'avoir dit problème opérateur Nos pires craintes se sont réalisées Le phénomène des déchus s'est étendu aux opérateurs de Vocus Nous avions théorisé dès que les transformations étaient dues à une recréture des souvenirs Mais aucun opérateur n'a subi cette opération Nous avons pu mettre en quarantaine de définir un opérateur de Vocus touché par ce problème avant qu'il nous a transformé Peut-être est-ce le fait d'avoir été en train d'avoir tellement de cadavres de déchus Dans la force qui a provoqué déclencher cela Peut-être est-ce une simple coïncidence ? Nous avons récupéré cette puce d'union cérébrale J'ai l'espoir d'obtenir de nouvelles données La récupération de puces cérébrales intactes est possible grâce à l'étracteur C'est un processus relativement simple et automatisé Il suffit de placer le sujet sur la table d'opération de ces cirque-codes d'activation 0-1-28-1 S'ils n'ont pas encore retiré la puce de ce type, je devrais pouvoir l'utiliser pour passer cette porte et trouver Hoffman D'accord mais d'abord Il ne faut pas redescendre Il y avait une porte en bas, je ne sais pas si vous vous rappelez Et je vais le faire maintenant Dans le cas où je suis sûr de pouvoir le faire Plutôt que après où je ne suis pas sûr de pouvoir le faire Surtout que ça va être une zone bien sympa Je serai encore une vidéo longue, ce n'est pas d'affaires Ici, je vous rappelle comment l'ouvre Oh ouais, quand même Des citoyens d'Union ? Qu'est-ce que Mobius faisait avec eux ? Je ne sais pas, j'ai des confettis avec C'est donc là-bas là Je ne vois même pas le fond Mais si tu regardes aussi la planche de métal La planche de métal La tuile, c'est sûr que tu ne vas rien voir Fidifi informatique observatoire de la fosse La solitude me pèse ici Et c'est flippant Balancer ses corps, ses choses dans cette fosse Et il continue d'arriver Comment ai-je fait pour atterrir ici ? J'entends des choses, des voix Qui viennent de la fosse Mais c'est impossible Et si elles ne viennent pas de la fosse Ça veut dire qu'elles sont dans la tête Et c'est pire Les hallucinations auditives sont un des symptômes Mais je ne peux pas être affecté C'est par un virus sur une bactérie C'est un truc Pardon Qui n'a fait que des citoyens Dont les souvenirs ont utéré Enfin, c'est ce qu'il fait Le monde dit Merde, je te regardais la tête C'est juste qu'elle se dit Qui fait ça Elle se dit de me retrouver entouré De ses vautiques Ce n'est pas le fait Oh non, connasse Oh non Il est là Il faut juste sortir d'ici Vite, 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 vite Il dit pas que t'es là Il dit pas que t'es là Connasse Oh putain Ouais, ouais Chut Encore cette chose Qu'est-ce que tu as connes ? Non Je suis mort Allez Donc voici le phénomène Je vais prendre un certain temps À le faire Celui-là Non C'est-ce que tu as connu ? Chut C'est-ce que tu as connu ? Oh non 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 C'est parti ! Ouf, enfin ! Les lettres du chef de la police, ici Tim, juste un mot pour donner des nouvelles concernant la situation Castellanos-Bicone. Nous allons envoyer Sébastien en notre assistant psychologique obligatoire. L'incident de Bicone doit avoir un vrai idée de secret, mais notre cher inspecteur est le seul problème. Nous avons de nombreux opérateurs au sein de la PKC, mais pas assez pour assurer que rien n'obtra. Heureusement, le psychologue est de notre côté une fois que nous aurons découvert tout ce que Castellanos-C. Ou plutôt la base, inverse. Bon, facilement, se met le doute chez lui à travers ses sessions. Lorsque nous en aurons fini, Sébastien ne saura plus ce qu'il a vu à Bicone et Théorielle. Remarque, cela sera facile. Il agit comme a raison que c'est un état. Le pauvre avisé pour l'entendre gérer ce qui lui est arrivé là-bas. Je pense qu'il a de la peine pour se voir au projet de plus de 10 ans et plus de même. Mais c'est le prix du progrès. On ne peut pas faire de bled sans casser les oeufs. James Van Kirk, PKC. Donc, le chef de la police était au courant. Il m'en avait raison. Ils sont partout. Ils étaient sous mon nez tout ce temps. Et ça, c'est la deuxième partie, je crois. Oui, on avait eu le haut. Maintenant, on a le bas. La partie supérieure des rapports a été rachée. Reste en observation. Les informations tenues suite à son expérience de le STEM pourraient être initialement pour l'organisation. Il a été prouvé qu'une immersion prolongée dans le STEM pouvait avoir des effets visibles sur le long terme. Le cas de l'inspecteur Castellanos est unique puisqu'il est rentré et sorti du STEM sans préparation standard ni effacement des souvenirs. Nous pourrions beaucoup apprendre sur les répercussions mentales du STEM simplement en le laissant maquée à ses occupations et en nous servant à distance. On continue à surveiller l'état mental de l'inspecteur Castellanos. Il y a nos sessions de thérapie obligatoire et le signalerait toute découverte à l'organisation de manière hebdomadaire. Walter Harrington, psychologue. Bordel. Mobius se servait de moi comme cobaye. Effets résiduels persistants. Ils savaient que ce n'est, messieurs. Des souvenirs du 1. En fait, je pense que ce fantôme est peut-être nos souvenirs qui ont été enlevés. A partir, rien ne change. Ma faute. Tout est ma faute. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne peux pas avancer. Je ne peux pas avancer. Oh ! 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 La source de ma douleur, c'est moi. Cette partie de moi toujours coincée dans le système. Je ne sortirai jamais. Non. Je me trompe. Je sortirai. Mais sans toi. D'accord. Très spécial. Qu'est-ce que c'était ? C'était différent des autres fois. Plus réels. Comme si quelque chose avait changé. Je me sens... Bien. Oh. Mon vieux flingue. Ça faisait un bail. Libéré. Délibéré. En plus de ce capot. Nous avons une nouvelle arme. Changez. On va mettre cette arme en deux. Ce colt. Je pense qu'on ne reverra plus ce fantôme depuis... Enfin, par un long mot. On va continuer un petit peu. Enfin, ça, je prends une pause sur le lave. Je vais manger un coup. Ouh. Mais ce colt va faire très, très, très mal. Non, on va pouvoir... Je pense qu'il y a la puce. Est-ce qu'on aura plus de pouvoir ? On va devenir un Jedi. Oh, t'inquiète, DJ. J'ai une pause de 5-10 minutes. Puis... Puis ça... J'ai oublié le code. Je me rappelle du code. D'ailleurs, voilà, je ne pense pas que ça n'est qu'un autre fichier. Actifier, on se sent tout. Ça, on n'a pas encore plus. Trois. Quatrième. Les sous-pilles résiduelles. 0 à 28. Voilà. On se marche pas, nous. Ok. Voyons ce que ça donne. Aïe, 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 aïe. Heureusement qu'il est déjà mort. Il faut que je sorte de ce labo. Non, il ne faut pas que je le fasse. Un cadavre... Trois cadavres... Quatre cadavres sont levés. Oh, merde. Un comme ça. Non. trens. On se met. On se masque. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah oui, en tapant mon code ! Je suis con ! J'ai mis ma touche pour le chronomètre sur la touche 1, comme j'ai fait le code. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Salut ! C'est parti ! Je cherche de puce d'union cérébrale. Feuillez patienter. Puce d'union cérébrale détectée. Accès autorisé. Enfin ! Merci ma grosse ! J'espère que j'ai encore le temps de rattraper Hoffman et O'Neill. A mon avis songe mort. A mon avis songe mort ! Surtout vu la zone. Il a sympa pour pousser tes ânes. Il a sympa pour pousser tes ânes. Il a vu la voir dans laquelle. Il a vu la voir dans laquelle. Eh ! Il a vu la voir dans laquelle. Tiens Tu es où là Ah j'y viens D'accord Je crois savoir ce que ça fait Bien dit je crois Un beau sans feu Salut on est mis là Comment ça Liam Bonjour Liam Montre moi ton visage Reste en dehors de ça Sébastien Onil qu'est ce qui s'est passé Théodore m'a montré la voie Je lui appartiens maintenant Je l'ai aidé à se cacher Et en échange Il m'a offert une nouvelle vie Une vie d'esclave Tu ne comprendras jamais Tu vas mourir par le feu On fire Fire Tu sortiras pas d'ici Il n'en faudra plus pour ma vie Ça suffit Assez jouer Je suis devenu plus fort Sébastien Tu ne mourras pas facilement Ça commence à chauffer Il faut que j'éteigne les flammes Bon je vais passer là Tu ne sortiras pas d'ici Il m'a ordonné de m'occuper de toi Tu veux choisir de mourir Je crois qu'il est mort Je crois qu'il est mort Merci Sébastien Je suis enfin libéré De sa voix De mes peurs J'étais théorisé Tu dois l'arrêter Tu dois l'arrêter Je ne peux pas l'arrêter Si je ne sais pas où le trouver Onil Il s'est transfasé Il est pas là Il est nulle part La machine dans la pièce d'à côté Tu dois la détruire Quelle machine ? Il me la fait construire Pour se cacher Détruis-la Et tu pourras le détruire Il est en train de mourir 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 Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Comment est-ce qu'on il s'est retrouvé ? C'est moi ou c'est soi-même pied par terre ? Aucune idée J'étais enfermé dans ma planque depuis que vous êtes partis Quand Liam m'a appelé pour qu'on se retrouve J'étais tellement soulagé d'entendre sa voix Mais c'était pas Liam C'était cette chose J'ai essayé de le raisonner Mais vous l'avez entendu Théodore Wallace lui a fait quelque chose Pauvre gars Je voulais pas le tuer Vous n'aviez pas le choix Théodore ne comptait pas l'abandonner Bon et maintenant Allons jeter un oeil à la machine dont parlait O'Neal Je crois qu'elle est de l'autre côté de la pièce où vous nous avez trouvés Allons-y Hop ok très bien Un lance-flamme Je pourrais m'en servir mais il est cassé Peut-être qu'avec les bonnes pièces J'ai vérifié qu'il y a rien J'ai encore du puissier à pompe Il va falloir que je m'y remette aux pompes Putain mais je marche dans la seule flecme de Dans le seul feu il y a un Un hôtel Un hôtel Théodore a marqué de son empreinte les moindres recoins de cet endroit On dirait presque un moyen de communiquer avec lui Presque hein Il y a plein de trucs bizarres ici On dirait qu'il construisait quelque chose Peut-être la machine dont il parlait Hop Juste regarder le souvenir Oui maître Bien sûr La machine fonctionne comme prévu Merci Père Théodore Parole Mon plis de fierté Comment ? Mais elle est inoffensive Elle n'est pas... Non Jamais je ne vous désobéirai Bien sûr ce sera fait Comme il vous plaira Yukiko Tu m'entends ? Je suis dans la salle de fabrication Les droits d'accès ne veulent plus dire grand chose quand tout le monde est mort Je t'en prie Viens me voir ici J'ai quelque chose A te montrer C'est important Désolé Yukiko C'est ce qu'il exige Ok Ok Il reste 5 sur les résiduels à trouver Oui le chat Je sais le chat Attends le chat Donc un mort en plus Il reste Il reste 2 persos vivants Je sais où ils sont On part retrouver d'historique depuis longtemps Allez Regardons le diapo Diapo 8 Et puis C'est quoi ? Tout Qu'est-ce qui se passe ? Vous n'avez jamais l'impression de ne plus savoir ce qui est réel ? Plus souvent que la plupart des gens. Mais probablement pas autant que vous. La première fois que j'étais dans le STEM, je ne savais pas que j'y étais. Même après en être sorti, je n'ai jamais été réellement certain de l'avoir quitté. Et quand j'essayais d'expliquer ce qui s'était passé... Les gens vous disaient que vous étiez fous. Évidemment. Si quelqu'un était venu me voir en me racontant cette histoire, je l'aurais fait enfermer pour son propre bien. Je sais. Même avec Mobius, ça m'a pris du temps pour m'adapter après Beacon. C'était comme vivre dans un état perpétuel de déjà-vu. Parfois, je suis encore un peu confuse. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas venu cette fois-ci ? Je ne veux plus jamais retourner dans le STEM, si je peux l'éviter. Considérez-vous comme chanceuse. Union, c'est comme vivre un déjà-vu dans un rêve à propos du déjà-vu. J'espère que je sortirai d'ici avec l'esprit intact. J'espère déjà que vous vous en sortirez tout court. Je ne suis pas sûre que quelqu'un soit déjà sorti de là avec l'esprit intact. Le STEM vous marque d'une manière dont personne n'a idée pour l'instant. Ok. Bon, on va améliorer tout ça, puis on va arrêter cette vidéo-là. Chichando ! J'ai bien gentil, chichando. Et puis c'est détaché. Donc là, on va créer le max. On va créer le 9, ce sera suffisant. Hop, trousse de soin. Trois soins. Duration d'armes. Et oh, le fusil à pompe, quoi. Le pepon. Alors, on va améliorer le pepon. Hop, capacité de munition. Hop. 80, on peut tirer plus vite, temps de chargement en moins. Très bien. Ça, c'est bon. J'ai pas cette pièce, je crois. Très bien. Eh bien, nous allons vous arrêter là pour cette septième vidéo sur The Evil Wizard 2. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime sur la chaîne. C'est The Step. Moi, j'ai T-Manage. Fassé une bonne journée, une bonne soirée. Vive les jeux vidéo. Sous-titrage ST' 501